La question des individus dits surdoués ou précoces ou à haut potentiel, toutes les désignations sont mauvaises de toute façon. Elle est traitée de manière assez rigoureuse depuis une quarantaine d'années en France. Et jusqu'à présent, il y a une grande carence, c'est-à-dire qu'on approche mieux ces individus évidemment qu'avant ces travaux. Mais on n'arrive toujours pas à comprendre de quoi il s'agit. On observe, on a observé à la surprise des professionnels que les performances intellectuelles étaient très couramment associées à un certain nombre d'autres caractéristiques. Des caractéristiques comme un très fort désir d'autonomie, une hypersensibilité, une propension assez grande à soulever des questions existentielles, une très faible résistance à l'ennui, et puis éventuellement un certain nombre de troubles et des difficultés d'insertion dans les institutions scolaires ou après, des difficultés de socialisation. Bon, tout ça, ça a été relativement bien repéré, mais pour l'instant, personne n'arrive vraiment à articuler les caractéristiques cognitives, les performances intellectuelles et ces caractéristiques psychologiques, au point que du coup, certains en viennent même à considérer qu'il s'agirait presque d'une pathologie. Bon, donc ça, c'est le point de départ, c'est essayer de s'attaquer à ça, c'est-à-dire pas simplement de lister un certain nombre de caractéristiques et d'élaborer des réponses plus ou moins adaptées pour soulager des souffrances, c'est précieux, mais mon objectif était autre, il s'agit vraiment d'essayer de comprendre, comprendre comment une habileté logique, mathématique, verbale peut aller de pair avec ses caractéristiques psychologiques et affectives, tout un positionnement du sujet face au monde qui entraîne très souvent d'assez grandes souffrances, un sentiment de solitude, des difficultés de socialisation. Bon, ça, c'est un des points de départ, c'est le point de départ théorique d'une certaine manière. L'autre point de départ, c'est une intuition d'enfant devenue depuis un fil directeur de ma réflexion, aussi bien en tant qu'enseignant qu'en tant que psychanalyste, c'est que quand on est concerné par ce pour quoi il n'y a pas vraiment de nom, appelons-ça le surdouement, j'ai mis des guillemets parce que le nom ne dit rien, c'est même le pire peut-être, les guillemets annulent ce dont on parle, mais quand on est concerné par ça, on est frappé, et j'ai retrouvé ça chez pas mal de patients, dans des groupes de paroles, c'est quelque chose qui revient très fréquemment, par à la fois ce sentiment de décalage et l'impossibilité vraiment de le situer, parce que les performances intellectuelles ou autres qui sont accomplies ne sont pas du tout vécues de l'intérieur comme le signe ou la preuve du fait qu'on possèderait vraiment une structure cérébrale particulièrement efficiente. gamin, je me souviens très bien, et j'ai retrouvé ça dans la parole de très nombreuses personnes, que j'avais de l'intérieur le sentiment de absolument rien faire d'extraordinaire, que j'entrais d'ailleurs avec une assez grande facilité dans à peu près tout, le dessin, la musique, les échecs, le sport aussi, les maths, la littérature, puis du coup, c'est d'autant plus troublant évidemment que ça va totalement à l'encontre de l'idée qu'on pourrait se faire du don. Cette idée du don, elle est normalement localisée, on est doué pour quelque chose, mais qu'est-ce que ça peut bien être que cette facilité étrange qui se retrouve un peu dans tous les domaines, et puis surtout, quand on analyse un tout petit peu la façon dont on fonctionne, on n'a pas du tout le sentiment de faire quelque chose de compliqué, pas du tout le sentiment de faire quelque chose qui serait hors de la portée de n'importe qui. Imaginons un pianiste qui aurait trois mains et quinze doigts, évidemment, il pourrait jouer la sonate de Liszt comme personne ne l'a joué avant lui, il n'a jamais eu ce sentiment-là, et la plupart des gens concernés par la question, disons, avec qui j'ai pu m'entretenir n'ont jamais eu ce sentiment. Et donc, je pars de cette intuition qui est souvent traitée dans la littérature comme le fait que les surdoués ou les précoces ou les individus au potentiel ne réaliseraient pas la complexité de ce qu'ils font. Sauf que ça fait trente ans, au fond, que je réfléchis à ça en sens inverse, c'est-à-dire que j'ai voulu rester fidèle à cette intuition d'enfant, et si c'était vrai, et si finalement, en effet, sur un plan strictement cognitif et cérébral, il n'y avait rien là qui soit hors de portée d'un cerveau normalement constitué. Et alors du coup, une fois qu'on ouvre cette question, malgré tout, qu'est-ce qui fait cette différence ? Si ces performances sont à la portée de tout le monde, pourquoi si peu d'individus les accomplissent ? Ce qui renverse totalement le problème, puisqu'on cherche moins ce que les surdoués auraient en plus que ce qui inhibe le fonctionnement de l'intelligence dans la plupart des contextes ou pour la plupart des individus. Et de renverser ainsi le propos, ça débouche évidemment sur des hypothèses totalement différentes, sur une compréhension totalement différente du phénomène, qui conduit moins à s'interroger sur telle ou telle faculté cérébrale que sur un positionnement de l'individu face au monde ou face à l'objet sur lequel il réfléchit au moment où il y réfléchit, ce qui du coup permet d'articuler évidemment beaucoup mieux avec les caractéristiques affectives et psychologiques qui deviennent premières dans l'explication. Au fond, il s'agit plus d'une attitude vis-à-vis du monde, ce qui laisse ouverte ensuite la question des origines de cette attitude ou ce positionnement. Et ça jette un éclairage singulier sur cette question. Et ça permet aussi non seulement de déboucher sur une explication différente du phénomène, mais du coup d'aborder évidemment de manière distincte et avec des solutions distinctes. Les questions que ces individus surexposent, c'est-à-dire aussi bien les questions de difficulté de rapport à l'autorité, puisque ce fort désir d'autonomie conduit quand même très souvent ces individus à être en souffrance aussi dans toutes les structures institutionnelles où il y a une hiérarchie, c'est-à-dire aussi bien la famille, l'école, le lieu de travail. Et donc, selon moi, ce que ces individus surexposent, c'est un problème général de toute une société. C'est-à-dire que ça permet aussi d'aborder la question de la crise de l'autorité ou de la crise de l'éducation, de la crise de l'école, selon un angle différent.